Le ministère de la vérité restauratrice Mivres avec Dr Gaudé, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Amen. Amen. Dans le monde des ténèbres, on peut mettre l'âme en gage. On peut mettre l'âme en gage si tu n'as pas Jésus. C'est l'âme qui intéresse le monde des ténèbres. On peut mettre l'âme en gage si tu n'as pas Jésus. Quand nous dit Matthieu 26, verset 14 à 15, suivons bien, Matthieu 26, tu vas comprendre cette parole. Matthieu 26, verset 14 à 15. Écoutons cette parole. Alors, l'un des douze, qu'on l'appelait Judas Iscariot, il est parti vers les principaux sacrificateurs, c'est-à-dire Judas. Judas est parti vers les principaux sacrificateurs, et puis il a dit quoi, un des douze, c'est-à-dire Judas, il se lève, il va vers les principaux sacrificateurs, ceux qui en veulent à la vie de Jésus, ceux qui manigraçaient, qui faisaient tout le complot contre Jésus, il va vers eux, et puis il dit quoi ? Que voulez-vous me donner et que vous le livrez ? Voilà. Et ? Et il lui payait 30 pièces d'argent. Voilà, Judas dit, il va vers eux et il dit, qu'est-ce que vous allez me donner ? Et puis, je vais vous livrer Jésus, il lui a donné 30 pièces d'argent. Amen. Amen. Vous voyez, dans ce temps-là, l'âme de Jésus, c'est Judas, il avait déjà vendu son frère Jésus comme ça. Amen. Amen. Alors, ton âme est en gage. Je vais te donner une image, c'est ce que ça veut dire le gage. Amen. J'ai dit, généralement, qu'est-ce que les gens font ? Quand ils ne sont pas informés, qu'est-ce qu'ils font ? Il peut garantir, il donne sa carte bancaire, carte du bichier automatique. Il donne sa carte bancaire à quelqu'un, et puis prête-moi 100 000. C'est-à-dire, sa carte est avec lui. Tant qu'il ne rembourse pas les 100 000, il ne lui rend pas la carte. Donc, lui, maintenant, il ne peut plus utiliser sa carte. Sa carte est dans la main de quelqu'un d'autre. Sa carte est en gage. Voilà, il a donné la carte comme gage. Amen. Amen. Allons dans Genève 38. Genève 38. Genève chapitre 38. Genève 38. Genève 38. Verset 15, 17. La parole de Dieu dit, Judas a vu une femme, il a vu la femme. Il a pris pour une prostituée. Parce qu'elle avait couvert son visage. Maintenant, qu'est-ce qu'il va dire ? Écoutons bien. Il aborda la femme sur le chemin, et puis il lui dit, laisse-moi aller vers toi. Ça dit, il a abordé, et puis il exprime qu'il aime, et tout ça. Laisse-moi aller vers toi. Car il ne connut pas que c'était sa belle-fille. Il ne savait pas que c'était sa belle-fille. Elle dit que me donnera-tu venir vers moi. Elle lui dit, maintenant, qu'est-ce que tu me donnes pour que tu viennes vers moi ? Qu'est-ce que tu me donnes pour que tu sortes avec moi ? Et il répondit, je t'enverrai un cheveau de mon troupeau. Dans mon troupeau, je vais prendre un animal, un mouton, je vais prendre un cheveau. Elle dit, me donneras-tu un gage jusqu'à ce que tu l'envoies ? Tu dis, bon, je vais te donner un mouton. Mais avant de donner ce mouton-là, donne-moi un gage. Donne-moi quelque chose comme garantie, donne-moi un gage. Il répondit, quel gage te donnerai-je ? Elle dit, ton cachet, ton cordon et le bâton que tu as à la main. Il lui donna, puis il alla vers elle. Elle devint un sainte de lui. Amen. Ça, c'est pour vous expliquer ce qu'est-ce que le gage. On en parlera dans les détails d'un autre enseignement. Amen. Alors donc, dans ce cas-là, nos hommes sont dans les mains des ténèbres. Quand ton âme est en gage, ça est dans les mains des ténèbres. Ça veut dire quoi ? Dans ce cas-là, ton âme est dans les mains des ténèbres. Dans les mains des ténèbres comment ? Ta volonté est dans les mains. Ton intelligence est dans les mains. Tes émotions sont dans les mains. C'est pourquoi vous allez trouver des chrétiens très peureux dans les sentiments et les émotions. Les chrétiens peureux, ils vont à l'église, mais ils ont peur, peur du diable. Pourquoi ? Parce qu'il ne sait pas que son âme est entre les mains des étrangers. Il ne sait pas. Il ne sait pas qu'il a peur, peur des sorciers, peur, 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 peur partout. Ça, c'est le chrétien, ça. C'est ce type de chrétien, ça. Et donc, ces trois éléments-là qui sont dans le fonctionnement de ton âme sont exploités par le diable pour sa gloire. Amen. Et tous ces facultés dont ils ne t'appartiennent plus. Et tu deviens l'automate du diable. Tu deviens l'automate de ces étrangers-là. Tu deviens l'automate de ce mauvais esprit-là. Et là, tu es maintenant vulnérable. Amen. Amen. Je ne t'appartiens plus. Alors ton âme donne toutes ces exploitations à ton corps et tu souffres. Qu'est-ce que tu me suis ? Toutes ces choses qu'on met dans l'âme, l'âme transfère ça au corps et tu souffres. Et c'est pourquoi il y a un degré, écoute-moi très bien dans le spirituel, il y a un degré de souffrance que l'âme n'accepte pas. Et que ce degré de souffrance arrive, c'est ça le haut niveau qui fait que la mort arrive. Quand ce degré de souffrance-là arrive, si tu ne sais pas gérer, et que ce degré de souffrance-là arrive, l'âme se rétire. La sœur dit, je suis fatigué de souffrir de cette manière, je me rétire. C'est ça la mort. L'âme se rétire et puis ton corps tombe, tu es mort. Voilà, c'est tout, c'est comme ça la mort se manifeste. Alors dès l'instant où quelque chose en train de te faire souffrir, ne philosophe pas, il n'y a que Jésus-Christ qui peut te sauver. Jésus-Christ qui peut arrêter sa souffrance. Qu'en souffrance Jésus n'a pas vécu ? On n'a pas anesthésié Jésus-Christ, on n'a pas anesthésié Jésus-Christ. On a mis sur la croix avec des pointes sauvages dans le temps. Nos pointes de maintenance-là sont bien lisses, bien travaillées, avec huile dessus, tout ça. Mais lui à son temps c'était des pointes comme ça, des pointes fabriquées à la main. On ne l'a pas anesthésié. Aujourd'hui si on veut même faire une incision dans nos doigts, on nous anesthésie et puis on ne s'en parle. Mais lui on n'a même pas anesthésié. Alors quelle souffrance que Jésus n'a pas connue pour que toi tu gardes tes souffrances sur toi-même. Et bien les gens gardent des souffrances, ils gardent des maladies comme ça, ils ne disent pas. Et puis même après on découvre les papiers, on dit, il avait ce mal. Et puis il y a quelqu'un qui dit, mais j'avais la solution de ce mal s'il avait dit. Amen. Alors ton âme va donner toutes ces souffrances à ton corps. Et si Job dans sa souffrance disait, mon âme est dégoûtée de la vie. Dès l'instant où le dégoût de la vie entre en toi, il faut te réveiller. Job 10, verset 1. Alors aujourd'hui, ce matin, voici la consolation. Toi qui as l'amertume dans l'âme, voici ta consolation. Toi dont l'âme est troublée. Toi qui ne sais pas ce que tu fais. Toi qui ne sais même pas où tu vas, où tu es. Toi qui es manipulé mentalement et spirituellement. Toi tu souffres profondément. Toi qui es du plus profond même de ton âme. Tu souffres. Toi qui gardes en toi une rancune qui te range, une maladie, une souffrance intense. Écoute cette parole aujourd'hui. Somme 19, verset 8. Somme 19, verset 8. Somme 19, verset 8. Prenez la parole de Dieu. Somme 19, verset 8. La parole de Dieu dit. Écoutez bien cette parole. Somme 19, verset 9. Il dit la loi de l'éternel. La loi de l'éternel. Elle est parfaite. Amen. La loi de l'éternel. C'est-à-dire la Bible. Ce que l'éternel nous enseigne. Ce que Jésus-Christ nous a enseigné. Et qu'il a gardé dans la Bible. Il dit c'est ça la loi de l'éternel. Les dix commandements. Ce sont la loi de l'éternel. La loi de l'éternel. Elle est parfaite. Elle restaure l'âme. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'éternel est véritable. Il rend sage d'ignorant. Il rend sage d'ignorant. Celui qui est ignorant et qui a l'habitude de comprendre la parole de Dieu. De lire, d'étudier la parole de Dieu. Et qui ne prend pas la parole de Dieu à travers un nom de Dieu. Parce qu'il y a des chrétiens comme ça. Mon pasteur dit. Ce n'est pas ton pasteur qui doit dire. Mon prêtre dit. Le prêtre dit. Ce n'est pas le prêtre qui doit dire. La parole de Dieu dit. Voilà. C'est ce qu'on dit. On dit la parole de Dieu dit. Ou bien Dieu dit. Jésus-Christ dit. Voilà. On ne dit même pas Marie dit. On dit la parole de Dieu dit. Amen. 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 Alors. La parole de l'éternel est parfaite. C'est cette parole-là qui restaure l'âme. Quand tu prends ce que Jésus-Christ t'a enseigné. Ou bien ce que Jésus a enseigné. Que toi-même tu as entendu que ça est dans la Bible. Prends ça n'importe comment. Prends un jour. Tu vas lire ton nom. Tu vas écouter. Et tu vas comprendre qu'il y a un changement dans ton âme qui commence. Qu'est-ce qui restaure l'âme? La loi de l'éternel. Comment? L'éternel restaure ta volonté. Elle ne sera plus sous le contrôle d'un autre Dieu. Parce qu'il restaure ta volonté maintenant. Il n'est plus sous le contrôle d'un autre Dieu. Il y a des gens comme ça, ils arrivent entre en vie. On dit, allons voler, allons tuer. Ils sont tous. Et puis bêtement, il est d'accord avec eux. Ils rentrent et puis ils s'en vont tuer ensemble. Est-ce que c'est ça la loi de Dieu? Est-ce que c'est ça toi ta volonté? Donc, dès cet instant, ta volonté a été pervertie, changée par un autre homme. Et tu deviens quelqu'un à abattre. C'est-à-dire que tu t'en vas voler tuer. Mais tu vas croiser quelqu'un qui a un pistolet, il t'abat. Amen. La loi de l'éternel. Amen. Somme 40 de 6-9. Somme 40 de 6-9. Somme 40 de 6-9. Nez 6-9. Somme 40 de 6-9. Il dit, je veux faire ta volonté, mon Dieu. Et ta loi est au fond de mon cœur. Voilà. Cela dit, je veux faire ta volonté. Et ta loi est au fond de mon cœur. Toute la vie d'un homme, d'un homme que Dieu a créé, sa vie là. Ça doit être de cette manière. Faire la volonté de Dieu selon la loi de Dieu. Selon la connaissance et l'enseignement de Dieu. C'est comme ça qu'on marche. Amen. Ce n'est pas difficile, mais ce n'est pas compliqué. Je veux faire ta volonté, mon Dieu. Et ta loi est au fond de mon cœur. Ta volonté doit écouter et respecter la loi de Dieu, la volonté de Dieu. Je sais que tu le comprends. Alors là, ton homme sera restauré. Nos volontés peuvent nous conduire dans des erreurs et dans des difficultés. Et c'est pourquoi la Bible dit, Rends-moi justice de ton salut. Rends-moi la justice de ton salut. Et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Il faut qu'il y ait un esprit de bonne volonté qui soutienne toi ta volonté pour que les bonnes choses rentrent dans ta vie. Voilà comment la loi de l'éternel restaure l'âme. Il dit qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Somme 51, verset 14. Allons dans Esaïe 1, verset 19. Écoutons la parole du Dieu. Allons dans Esaïe 1. Lors du livre d'Esaïe. Esaïe chapitre 1, verset 9. Esaïe chapitre 1, verset 19. Si vous avez la bonne volonté. Si vous êtes docile. Si vous êtes docile, vous avez la bonne volonté. Quelle est la bonne volonté? La bonne volonté, c'est la volonté de Dieu. Et quelle est la volonté de Dieu? La volonté de Dieu, c'est ce qui est conforme à la parole de Dieu. Si vous avez la bonne volonté, vous mangerez les meilleures productions du pays. Et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Voilà. Si vous avez la bonne volonté, c'est Dieu qui nous donne ce conseil-là. voilà au niveau de la volonté comment Dieu peut restaurer ton âme Amen je tiens que si ta volonté appartient aux étrangers ça veut dire que tu vas avoir des problèmes si tu arraches ta volonté des mains de ces étrangers qu'est-ce qu'ils appellent l'étranger ? c'est le monde des ténèbres alors tu viens à Dieu Jésus peut restaurer, ton âme sera restauré Amen parlons maintenant de l'intelligence qui est une partie encore de l'âme et la Bible dit en Dieu réside la sagesse la puissance le conseil et l'intelligence lui appartiennent vous voyez je me suis très bien en Dieu réside la sagesse la puissance le conseil et l'intelligence appartiennent à Dieu donc ton intelligence là tu te dis non tu te barricades non mon intelligence me suffit je suis tellement intelligent tu n'es pas plus intelligent que Satan lui tu ne vois même pas il ruse il a des ruses, des complots que tu ne peux pas découvrir dans le monde dans le monde spirituel l'intelligence peut être ça peut être perverti ça peut être renversé l'intelligence peut être bloquée on peut bloquer son intelligence alors comme la volonté te permet de prendre des décisions tu m'entraies bien comme je te parlais de la volonté et que elle te permet de prendre des décisions dans le monde spirituel on peut exploiter cet instrument là en toi qui est la volonté on peut l'exploiter en bien comme en mal on trouve quelqu'un puis on dit prends les armes allons en faire la guerre et puis ta volonté a changé tu t'as en fait la guerre voilà tu t'es réveillé le matin tu n'as même pas pensé faire la guerre puis quelqu'un vient il t'impose ça puis tu t'as en fait la guerre quelqu'un vient tu t'es réveillé le matin tu n'as même pas fait ce programme là tu n'as même pas encore dégéré quelqu'un vient et dit allons on va voler la banque tu t'en vas tu t'en vas voler voilà c'est ça c'est ça la volonté comment elle est manipulée tu as une femme tu te lèves le matin tu t'en vas au marché tu n'as même pas pensé aller dormir avec quelqu'un et tu déposes ton panier tu es ailleurs c'est ça la volonté c'est-à-dire ta volonté a été changée c'est-à-dire que tu vas te faire là on a changé ça et puis tu vas ailleurs et c'est pourquoi il est important d'être avec la volonté de Dieu au moins ça va t'éviter des erreurs alors celui-là qui t'a trouvé sur la route qui t'a détourné le chemin plus tard si tu as pardon tu as dit les gens sont mauvais non ils ne sont pas mauvais c'est toi ta volonté que tu n'as pas pu contrôler Amen alors dans le monde spirituel on peut exploiter cet instrument-là qui est en toi en mal comme en bien en intelligence ta volonté et c'est vrai qu'après la destruction qu'on réalise que notre volonté a été mal pilotée alors revenons à l'intelligence l'intelligence c'est un instrument de nos pensées et c'est elle qui manifeste nos capacités intellectuelles Amen alors donc son accent c'est-à-dire l'absence de l'intelligence rend l'homme idiot Amen imagine quelqu'un tu viens terre à terre on dit 2 plus 2 on t'apprend on dit 2 plus 2 c'est 4 2 plus 2 c'est 4 2 plus 2 c'est 4 et puis en composition on te dit 2 plus 2 et puis là tu connais plus on t'a rendu idiot qu'est-ce qu'on a te dit on te dit mais tu es idiot là c'est le premier premier calcul ça 2 plus 2 dans tes deux doigts là 2 plus 2 on fait 4 on t'a appris ça à la maison et puis arrivé à l'école on dit 2 plus 2 tu dis 2 plus 2 2 plus 2 c'est 3 2 plus 2 c'est 5 on dit tu es idiot ça dit ton intelligence a été on dit idiot Amen ton idiot c'est l'idio aussi est rentré dedans et qui fait ça c'est l'étranger Amen et la Bible dit la révélation de tes paroles est claire la parole que tu écoutes toujours que tu lis la révélation de la parole de Dieu est claire elle donne l'intelligence au simple la parole de Dieu elle donne l'intelligence au simple psalm 119 verset 130 maintenant allons dans Romain 12 verset 2 lisons la parole de Dieu Romain 12 je suis à l'issue Romain 12 verset 2 le livre de Romain Romain chapitre 12 Romain chapitre 12 prenons la parole de Dieu c'est dans le Nouveau Testament Romain 12 verset 2 écoutez la parole de Dieu ne vous conformez pas au ciel présent ne vous conformez pas au ciel présent vous là vous les chrétiens ne vivez pas conformément au ciel présent c'est-à-dire 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 ce que les hommes font maintenant ça c'est pas pour vous ne vous conformez pas au ciel présent des mauvais choses de ce siècle c'est pas pour vous comment un homme peut se marier légalement à un chien non ne vous conformez pas à ça comment un homme peut se marier à un homme et puis on va à la mairie pour ça ne vous conformez pas à ce siècle une femme peut épouser une femme et puis on va à la mairie pour ça ne vous conformez pas à ce siècle présent mais qu'est-ce qu'on va faire mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu ce qui est bon agréable et parfait alors donc voilà ces trois conseils que le Seigneur nous donne et dites premièrement ne nous conformez pas à ce siècle là ce siècle présent mais soyez transformés comment le renouvellement de l'intelligence chacun de nous a son intelligence mais Dieu peut nous aider à renouveler l'intelligence le renouvellement de l'intelligence pourquoi ? afin que parce que l'intelligence est renouvelée quand tu es bien intelligent et puis tu es renouvelé qu'est-ce que ça donne tu peux discerner quelle est la volonté de Dieu quelle est la volonté du diable des étrangers quelle est la volonté des menteurs quelle est la volonté des destructeurs tu peux discerner les deux c'est-à-dire ce qui est bon ce qui est agréable ce qui est parfait tu peux connaître Amen alors regarde l'exemple de l'enfant prodigue voilà un enfant il dit à son père donne-moi la part de mes biens on lui donne ses biens et puis il prend sans intelligence il saura vivre une vie de débauche maintenant quand tout est gâté c'est là maintenant les vrais pensées viennent en lui et puis il dit hé dame mon père mon père est riche rien ne me manque là-bas on dégène matin jusqu'à là on ne part à servir on te donne café encore tu dégènes et puis ça y est là encore Amen et cet enfant là il passe à ça il revient dans la maison de son père ce qu'il aurait dû faire au départ son intelligence n'avait pas été rémobilée Amen pourquoi y a-t-il le livre des proverbes d'Ecclesias dans la Bible allons dans Proverbe 1 le livre du Proverbe allons dans Proverbe 1 on va comprendre pourquoi Dieu a discuté ce qu'il y a dans la Bible ce n'est pas des livres comme ça Proverbe et Ecclesias Proverbe 1 chapitre 1 verset 1 à 4 Proverbe de Salomon fils de David au roi d'Israël pour connaître la sagesse et l'instruction voilà allons doucement 1 à 1 le livre du Proverbe est dans la Bible ça peut te permettre de connaître la sagesse et l'instruction ça peut te permettre de connaître la sagesse et l'instruction le deuxième point pour pour comprendre la parole de l'intelligence voilà pour comprendre la parole de l'intelligence alors verset 3 il dit quoi pour recevoir la leçon de bon sens de justice d'équité et de droit pour recevoir des leçons de bon sens voilà quand on t'enseigne quand la Bible la parole de Dieu t'enseigne toi même tu sais que c'est très bien c'est un bon sens la leçon de bon sens la leçon de justice qu'est-ce qui est juste qu'est-ce qui n'est pas juste tu vas comprendre d'équité et de droit pour donner au simple du discernement pour donner aux personnes simples on n'a pas besoin d'être des regradés de haut comment on appelle ça on n'a pas besoin de faire des très grandes écoles dans le spirituel on n'a pas besoin de faire des très grandes écoles mais en Dieu Dieu nous donne maintenant c'est nous qui l'appellent au simple ceux qui ne sont pas des agrégés des simples des personnes qui ne sont pas orgueilleuses voilà pour donner au simple le discernement le discernement c'est quoi quand le bien et le mal se présentent devant toi c'est toi maintenant qui dois discerner qu'est-ce qui est normal même dans le bien un ensemble de biens se présentent devant toi quand tu dois discerner tu dois choisir tu dois choisir voilà au jeune homme de la connaissance au jeune homme de la connaissance et de la réflexion voilà donc il dit au jeune c'est pour recevoir la connaissance et puis la réflexion pour réfléchir avant d'appartenir à quelque chose il faut réfléchir Amen Dieu restaure ton intelligence maintenant au nom de Jésus Amen ton intelligence capturée est libérée aujourd'hui maintenant même au nom de Jésus Amen pourquoi ? parce qu'on rend idiot et abruti par l'intelligence mais toi tu ne seras pas rendu idiot et abruti au nom de Jésus Amen et c'est par là que nos étrangers nos ennemis rendent nos enfants idiots et puis abrutis mais cela est brisé au nom de Jésus alors quand l'intelligence est renversée ou pervertie on devient fou on devient idiot on devient abruti Amen Parlons des sentiments et des émotions Somme 27 verset 1 à 3 il dit l'éternel est ma lumière et mon salut on peut chercher pendant que je parle Somme 27 je connais très bien mais on peut chercher pendant que je parle Somme 27 verset 1 à 3 l'éternel est ma lumière et mon salut de qui aurais-je peur l'éternel est le soutien de ma vie de qui aurais-je crainte Amen l'éternel est ma lumière et mon salut de qui aurais-je crainte c'est la peur l'éternel est le soutien de ma vie de qui aurais-je peur quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair ce sont mes persécuteurs mes ennemis qui chancèlent et tombent si l'âme se campait contre moi mon cœur n'aurait aucune crainte si l'âme se lève contre moi je serais malgré cela plein de confiance Amen 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 Que nous dit ce somme Quand on est chrétien on doit pouvoir se maîtriser devant toute situation Il y en a qui ne savent même pas que l'éternel est le verger Amen Ils ne savent même pas que l'éternel est la lumière et le salut Ils ne savent pas alors ils ne peuvent pas savoir donc qu'est-ce qui se passe ils craignent ils ont peur Les gens qui ne savent pas qui disent quand les méchants s'avancent contre moi même pour manger ma chair ce sont eux-mêmes les persécuteurs c'est eux qui chancèlent c'est qu'ils tombent même si la mère se campe contre moi c'est eux-mêmes qu'ils ne savent pas Amen même dans la joie tu dois te maîtriser c'est eux-mêmes c'est eux-mêmes c'est eux-mêmes c'est eux-mêmes Ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même Voilà donc ça c'est la maîtrise de soi il prend comme une ville les villes d'un temps au temps public on met l'outil autour des villes une ville qui n'a pas de côti autour d'elle voilà c'est ce qu'il dit sans murer c'est si un homme qui n'est pas maître de lui-même c'est là ici autour de toi tu ne te barricades pas je n'ai pas il prend des briques des bois de quoi non on se barricade spirituellement et les gens ne rentrent pas pour faire de toi ce qu'on veut quand tu es barricadé spirituellement quelqu'un vient te mentir tu connais c'est ça le discernement il faut te barricader spirituellement par la connaissance autour de toi et quand tu te barricades spirituellement tu ne peux pas avoir peur tu ne les crains pas parce que tu sais avec qui tu es il dit ceux qui sont à moi sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux celui qui est à moi est plus grand que celui qui est dans le monde quand tu ne connais pas ces choses là et tu ne sais pas que le son 27 verset 1 te dit l'éternel est ma lumière et mon salut il est ta lumière et tu ne sais pas que l'éternel est ton berger alors tu n'es pas barricadé tu ne peux pas te maîtriser amen la peur la crainte la foi le doute peuvent être restaurés en Jésus Christ amen alors si ce sentiment te domine ton âme est en danger c'est chaud là ça te domine ton âme est en danger toi qui m'écoutes et tu es arrivé d'avoir peur quand on dit on va au village tu as peur ton âme est en danger ce n'est pas un nom de Dieu qui va protéger ton âme ton âme est en danger cherche Jésus Christ amen toi qui vois un sorcier qui t'aime ton âme est en danger ton âme est en danger parce que on dit comme une ville forcée sans murer c'est un nom qui n'est pas maire de lui-même qui n'est pas la connaissance qui souffre ton âme est en danger amen parce que ces sentiments te domine tu es en danger et Dieu restaure ces sentiments et tes émotions aujourd'hui au nom de Jésus amen donc ta volonté ton intelligence tes émotions mal gérées détruisent ton âme il n'y a que la parole de Dieu ou les lois de Dieu qui peuvent restaurer ton âme de cette manière là c'est ça qui peut restaurer ton âme amen tu dois connaître les lois de Dieu je dis comment de moi les enseignements de Jésus Christ c'est ça les lois de Dieu tu dois connaître les lois de Dieu mon frère ma soeur voilà comment Dieu peut restaurer ton âme comme la parole de Dieu dit il restaure mon âme voilà comment quand Dieu restaure l'âme de l'homme alors quelles sont les démarches que toi tu peux entreprendre pour que ton âme soit restaurée alors pour conclure aujourd'hui ce message ce matin Jésus est la solution parce que c'est lui qui nous enseigne ces choses là et tous les enseignements de Jésus Christ sont à ta disposition pour que dans la Bible pour que toi même tu apprennes à restaurer ton âme viens à Jésus toi tu m'écoutes tu ne connaissais pas ce chemin mais viens à Jésus reviens à Jésus toi qui es en Jésus de quoi reviens à Jésus et ton âme sera restaurée au nom de Jésus la montagne la rivière ne protège pas l'âme ça ne restaure pas l'âme la montagne elle ne peut que elle ne peut pas restaurer l'âme la rivière non plus même l'homme et les agents du diable les agents de Satan ne sont que ne peuvent pas restaurer ton âme qu'est-ce que j'appelle l'homme et les agents de Satan qu'est-ce que j'appelle les agents de Satan les féticheurs les marabouts les marchands de l'évangile les idolâtres tous ceux qui nous font des manipulations spirituelles dans les églises des idolâtres les idolâtres ne peuvent restaurer l'âme ne peuvent pas restaurer ton âme est-ce que tu me suis mon frère ma soeur cette personne ne peuvent pas restaurer ton âme sort de ces manipulations sort de ces coins là et reviens à Jésus dans la Bible conformément à la Bible comme quoi il te dit sois transformé par le renouvellement de ton intelligence Amen alors tu as écouté ce message ce matin que Dieu te bénisse que Dieu soit toujours avec toi garde la parole de Dieu et ton âme sera restaurée au nom de Jésus Amen maintenant tu vas écouter après avoir écouté ce message comment tu dois prier et puis je te conseille toute la semaine quand tu écoutes le message du ministère de la vérité restauratrice tu prends le message du fait de ça tu as prié toute la semaine écoute-moi bien comment tu dois prier demande à Jésus de restaurer ton âme demande à Jésus tu restaures mon âme deuxièmement que ton âme soit délivrée de toute manipulation pris comme ça que ton âme soit délivrée de toute manipulation au nom de Jésus et détruis toutes les limites de ton âme on a limité ton âme tu ne peux pas aller plus loin dans tes activités détruis toutes ces limites arrache ta volonté et ton intelligence des mains des ténèbres tu n'as pas arraché tu as le pouvoir de le faire Jésus n'a pas choisi quelqu'un seulement pour faire toi tu as le pouvoir de le faire et c'est ça le rôle du ministère de la vérité restauratrice on te donne le pouvoir on te donne la connaissance et cette connaissance te permet toi-même de faire le travail Amen un autre point soumets tes émotions et tes sentiments à l'esprit de Dieu tes émotions et tes sentiments à l'esprit de Dieu demande que l'esprit de Dieu conduise ton âme en toutes choses Amen la souffrance le trouble le dégoût le découragement dans ton âme ordonne que cela s'arrête au nom de Jésus ces choses-là ordonne que cela s'arrête au nom de Jésus et ordonne au nom de Jésus que les péticheurs les manipulateurs les idolâtres l'idolâtrie libère ton âme au nom de Jésus et comme tu as écouté dans le message on a dit Romère 12 verset 2 soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence alors demande à Jésus de renouveler ton intelligence Romère 12 verset 2 tu proclames tu lis ce verset à haute voix et puis tu demandes à Jésus de renouveler ton intelligence et de te transformer et que les choses vont se passer dans ta vie et quand tu auras fini remercie ton Dieu pour toute cette victoire qui t'auras accordé remercie ton Dieu rends-le gloire au nom de Jésus Amen Merci Seigneur Merci pour cette connaissance Que Dieu te bénisse toi qui as écouté cette parole Que Dieu renouvelle et restaure ton âme au nom de Jésus Amen Applaudissements